J'ai commencé à utiliser l'approche, et j'utilise l'approche cétogène, pas juste l'approche basse en glucides, chez les diabétiques. C'est la seule façon où, naturellement, on peut renverser le diabète de type 2. C'est absolument le cas. Ça se fait à l'heure actuelle, il y a un groupe aux États-Unis qui s'appelle le groupe Virta. Virta est une espèce de start-up du Silicon Valley, et ils ont commencé à traiter les gens. Ils utilisent beaucoup la technologie, les gens voient leur glycémie et tout. Et si on traite quelqu'un de façon conventionnelle, je dirais moins de 1 % ont réussi à renverser leur diabète. Et là, c'est quasiment fouettant les gens par les battants tous les jours. C'est totalement l'enfer, c'est très, très dur. Sur cette façon-là, de façon naturelle, sous surveillance médicale, à l'heure actuelle, ils ont plus de 50 % des gens qui ont arrêté de prendre complètement des médicaments, qui ont une glycémie normale, une hémoglobine liquée normale, qui n'ont plus aucun des stigmates et des complications du diabète et qui vont extrêmement bien. Au-delà de 95 % ont diminué tous les médicaments, sauf le glucophage, qui est un sensibilisateur à l'insuline. En gros, il y a une amélioration spectaculaire qu'on ne voit avec aucune autre approche. C'est absolument naturel. À ça, on voit donc une diminution importante des niveaux d'insuline sanguin. Et ça, il y a des gens qui se font jouer des tours là-dessus. Je vois des fois des montagnes arriver dans mon bureau. Des gens qui sont d'abord grands et costauds, mais ça prend moins de temps de passer par-dessus que de faire le tour. Des pièces d'hommes, des appels monsieur quand ils croient ça. On parle d'obésité. Des gens avec une obésité morbide. Ces gens-là, quand je les vois, je fais un bilan assez extensif. Une des choses, quand je reçois une glycémie normale, une hémoglobine liquée normale, la glycémie étant comme une photo, un snapshot. Je regarde, votre sucre est comme ça aujourd'hui. Un peu comme si je fais une grimace, vous me prenez une photo, je fais une grimace. Et c'est pour ça que ceux qui prennent, admettons, ceux qui font du diabète, prennent régulièrement leur taux de sucre par le sang. Et il y a un autre test qui est l'hémoglobine liquée. En gros, l'hémoglobine transporte l'oxygène dans le sang, mais elle a un amour secret qui est le sucre. Plus il y a de sucre en circulation, plus il y a de chances qu'une hémoglobine passe à côté d'un sucre. Et là, elle le pogne et il reste ensemble pour la vie de l'hémoglobine qui est une soixantaine de jours. Donc, la quantité d'hémoglobine sucrée à tout moment va refléter le contrôle moyen de la glycémie. Cependant, le sucre, quoi qu'en lui, un sucre élevé peut causer des problèmes, c'est d'abord et avant tout un symptôme. Parce que j'ai des gens qui ont les deux qui sont normaux, mais au détriment d'une insuline qui est dans le troisième plafond. La normale d'une insuline à jeun, c'est y en 20-60. J'ai des gens qui ont une glycémie normale, mais avec une insuline à 215, 250. Des valeurs incroyablement élevées, jusqu'à ce que leurs pancréases deviennent stuffées avec du gras, arrivent plus à produire de l'insuline et là, la production diminue. Et c'est là où on a l'augmentation. Le problème, c'est que durant cette période-là, l'insuline élevée cause des dommages, cause une inflammation importante à l'intérieur des vaisseaux sanguins. Et c'est ce qu'on appelle les complications macro-vasculaires, les gros vaisseaux. Puis pour mal faire, il y a aussi des récepteurs d'insuline sur les plaques. Les plaques d'athéromycel, par exemple, qui vont boucher les artères. Oui, bien, c'est souvent ce que j'entends avec les grosses vasculaires. Plus elles vont se fixer. Les gens ne comprennent pas le cholestérol. Les gens ne comprennent pas le cholestérol.